C'est l'anniversaire de Grand-mère Granny. Allez Granny, fais un vœu. Waouh ! Regardez tous ces cadeaux. Allez, maintenant il faut les ouvrir. Une poupée ? Mince, Monkey, on dirait que ça ne plaît pas beaucoup à Grand-mère. À ton tour, Raccoon. Voyons ce qu'il y a dans cette boîte. Attends une minute. Est-ce que c'est une trottinette ? Raccoon, il fallait trouver un cadeau pour Granny, pas pour toi. Ne t'inquiète pas, Granny. Tu en as encore quelques-uns à ouvrir. Ouvre celui de Kit. Je suis sûr que tu vas l'adorer. Quoi ? Une console de jeu ? Et Kit ne l'a même pas laissé l'essayer. Aucun d'entre eux n'a pensé à ce qui plairait vraiment à Granny. C'est très égoïste. Oh, Granny. Une minute. Cathy ne t'a pas encore donné son cadeau. C'est superbe, Cathy. Tu es l'ami dont tout le monde rêve. Et les autres ont appris la leçon. Le plus beau cadeau, c'est celui qui vient du cœur. C'est superbe, c'est superbe. Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! C'est parti ! Oh ! Quelle belle journée pour faire du surf ! Groovy, Kit et Monkey s'amusent beaucoup. Et ça, c'est une boîte de conserve ? Un bidon ? Une bouteille ? Oh oh ! Tout le monde va bien ? Groovy. Kit. Et Monkey ? Le voilà ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi la mer est pleine de déchets ? Une île de déchets s'est formée. Et elle est énorme ! Comment est-ce possible ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! On dirait que Monkey a une idée. On peut peut-être ramasser les déchets de la mer et les apporter sur la plage avec notre planche de surf. Oups ! Ça ne s'est pas passé comme on l'avait prévu. La planche coule. Et elle est tombée près d'un tuyau étrange. C'est ce tuyau qui jette tous ses déchets. Où mène ce tuyau ? Quel étrange navire. Le docteur Spooky. On aurait dû s'en douter. C'est toi qui jettes tes déchets dans la mer. Les enfants, il faut... Une minute. Qu'est-ce qui flotte dans l'eau ? C'est un poisson coincé dans un plastique de canette. Mais Gooby l'a libéré. Allons, Kit. Notre nouvel ami veut te montrer quelque chose. Tu ne croiras jamais où mène ce tuyau. Exactement. C'est le navire du docteur Spooky. Tu as une idée ? Laquelle ? Groovy s'est transformé en aspirateur géant. Et il a aspiré toute ligne des déchets. Mais il reste une chose à faire. Le docteur Spooky mérite d'être puni. Monty, prends une grosse pierre. Et Groovy, recrache tous les déchets dans le navire du docteur Spooky. Tels les prix qu'il croyait prendre, docteur Spooky. Super, les enfants. Le docteur Spooky aura beaucoup de mal à nettoyer son navire. Et nous, on se retrouve à la prochaine aventure.